Dans l'épisode 35 de Plus belle la vie, encore plus belle du vendredi 23 février, Louis est interrogé par Ariane et Jean-Paul mais il prétend ne pas savoir où se trouve le collier. Ariane demande à rester seule avec lui. Elle coupe les caméras de vidéosurveillance et lui demande où se trouve Zoé. Il accepte de lui répondre mais exige de lui parler une dernière fois, en échange. Plus tard, Ariane retrouve Zoé sur le port. Elle lui annonce que Louis s'est fait arrêter mais qu'elle va pouvoir lui parler une dernière fois avant qu'il parte en prison. Au Mistral, Kylian et Blanche sont au bout du rouleau. Ils pensent que la police ne retrouvera jamais le collier. En fin de journée, Ariane parvient à organiser clandestinement la rencontre entre Louis et Zoé. Elle assure qu'elle va l'attendre. Louis lui dit de continuer sa vie avec sa mère. Avant de partir, il lui glisse à l'oreille le numéro du compte sur lequel l'argent de ses casses a été viré. Il lui permettra de se payer de grandes études. Opération discrétion pour Morgane et Jules à la résidence, Morgane et Jules pimentent leur vie sexuelle, tout en faisant attention à ne pas se faire remarquer. Mais Nisma et Steve commencent à se poser des questions. En les appelant en même temps, ils comprennent qu'ils sont ensemble dans la chambre de Jules. Ce dernier semble, de son côté, plus amoureux que jamais. Bloqué chez lui à cause de sa blessure, Patrick s'énuit. Il reçoit la visite de Thomas, venu lui amener son déjeuner. Pour passer le temps, le patron du Mistral lui conseille de regarder ce qui se passe par la fenêtre, notamment chez ses voisins. Patrick se laisse tenter. Il est alors témoin d'un meurtre mais chute et perd connaissance en voulant appeler la police. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !